Ça vient du fait que j'ai des origines mexicaines. Et les ancêtres des Mexicains, c'est les Aztèques. Et donc je suis partie de là, mais c'est pas du tout anthropologique ou quoi que ce soit. Si quelqu'un qui s'y connaît en culture précolombienne voit ça, il va tout de suite voir que c'est de la triche. J'ai mélangé avec plein de choses et j'ai inventé par-dessus. Les Aztèques n'avaient pas de tipi, n'avaient pas de totem, il n'y avait pas d'ours chez eux. À un moment j'ai cherché le mot en Nahuatl pour dire ours, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait même pas parce qu'ils n'ont jamais vu, normal. Et donc ça, ça a été un peu un prétexte pour raconter une fausse légende qui ne vient d'absolument nulle part. Quand je suis sortie de l'école, j'ai eu la chance d'avoir un scénariste qui m'est tombé dessus et qui m'a proposé de travailler avec lui. J'ai accepté, évidemment, en sortant de l'école, un scénariste qui a dit « Viens, on va faire une histoire ensemble. Je vais te présenter des éditeurs. » Oui, d'accord. Et c'était très rassurant pour moi d'avoir quelqu'un qui me prenne par la main, qui me montre un petit peu comment on fait. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré mon éditeur actuel. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Sinon, le scénariste en question, il avait d'autres trucs à côté. Il a mis du temps à s'occuper de moi. Donc moi, j'attendais. Je ne savais pas si je pouvais faire autre chose en attendant ou si je… Enfin, voilà. Je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, je ne faisais rien. Et en ne faisant rien, je réfléchissais. Et j'ai eu un déclic. Et j'ai choisi cette histoire parce que c'est mon histoire. J'avais envie, je sentais bien que si je mettais ma timidité de côté et tout ça, c'était ça que j'avais envie de faire. Donc, je me suis jetée dedans. Je pense que dans le futur, quand on regardera… J'ai l'intention de continuer de faire la bande dessinée. Je pense que dans le futur, quand on gardera mes bandes dessinées, il n'y aura pas une seule sans animaux et sans nature. Parce que c'est ce que je dessine le mieux. Quand j'étais petite, je dessinais que ça. Je suis incapable de dessiner une voiture. J'ai essayé. Je ne dis pas ça en l'air. J'ai essayé. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est un objet dans l'espace. Je peux dessiner un scarabée, mais je ne peux pas dessiner une coccinelle. D'accord. La voiture. Alors que c'est la même chose. C'est des courbes. Enfin, c'est une carapace. C'est la même chose. Mais… Non, c'est psychologique. C'est con. Mais… Ça n'arrive pas. Et pareil, perspective, je n'aime pas trop ça. J'ai eu du mal. La scène du village m'a posé des soucis. Donc, oui, il y aura toujours beaucoup de nature. Et à chaque fois, je devrais dessiner une ville. Ce sera un petit défi. Oui. Miyazaki. Oui. Je crois que c'est assez évident que Princesse Mononoke m'a beaucoup inspiré. Oui. Une jeune fille dans la forêt avec des animaux géants. Ben… Après, qu'est-ce que j'ai regardé quand je dessinais Roi Ours ? J'ai beaucoup regardé Black Sad et Zoho de Frank P. parce qu'ils dessinent super bien les animaux. Et qu'ils arrivent à les rendre… Enfin, ils ont compris quelque chose en plus que si on regarde juste une photo de l'animal. Euh… Mais oui, effectivement, ce qui concerne… Après, moi, j'ai du mal à vraiment mettre le doigt sur mes… sur mes inspirations, sur mes références. Je me rends compte après coup. Par exemple, on m'a dit le livre de la jungle. Ah ben oui, effectivement, le livre de la jungle. C'est… Maintenant qu'on me le dit, oui, d'accord, effectivement. Mais je ne l'avais pas vu. Et donc Miyazaki, c'est une évidence. Il y a forcément d'autres choses. Le reste… Enfin, on n'invente rien. On ne fait que digérer des choses et les retranscrire. Mais pour le reste, j'avoue, je ne sais pas encore. Peut-être qu'un jour, petit à petit, j'arriverai à reconnaître qu'est-ce qui m'a inspiré. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop. C'est chipil ? Ben non, non, c'est chipil. Mais le titre, je l'ai trouvé vite, dès le début. Et il me semble évident. C'est… je ne saurais pas… Tu ne sais pas pourquoi ? Non, je ne sais pas… Si, je sais pourquoi. Mais ce n'est pas le personnage principal. Mais c'est ce qui change sa vie. Et c'est ce qui fait qu'il y a une histoire à raconter. Sinon, il n'y en aurait pas. En dehors du fait que ce soit une femme aux cheveux noirs, non. En caractère, je me sens plus Caïman. Ça a tendance à s'imposer au fur et à mesure du récit. Pour Caïman, l'histoire au début, je l'écris un peu au fur et à mesure. Et à la fin, il fallait un peu résoudre les choses. Caïman, je ne la connaissais pas en fait. Je suis arrivée à la fin, je ne connaissais pas Caïman. Je ne savais pas très bien pourquoi… Qu'est-ce qu'elle manigançait, ni pourquoi. Dans ma tête, elle était juste méchante. Parce que c'est un peu con. Donc il a bien fait, il fallait lui trouver une raison. Et lui trouver un caractère propre. Et ça a été le plus difficile pour moi Caïman. Parce qu'elle ne s'est pas imposée à moi. Il a fallu que je réfléchisse. Me mettre à sa place. Pour essayer de comprendre ce qui l'anime. Et en fait, elle n'est pas méchante. Juste, elle n'a pas le choix. Et… Oui, alors elle est beaucoup moins gentille que la mère des singes. Mais la mère des singes… Non, moi je me sens plus proche de Caïman. Je la comprends en fait. La mère des singes, elle est gentille. Mais si ça avait été son territoire que les humains avaient pris, c'est pas avec ses gentilles paroles qu'elle aurait survécu quoi. Donc Caïman, j'aurais fait comme elle. Si je dois la prendre partie, je suis de son côté. D'accord. Et en fait, toute la scène du dialogue entre Chipil et Caïman, où elle essaie de la convaincre, quand je l'ai écrite, c'était pas évident. Parce que je n'avais pas encore bien compris Caïman. Moi, j'étais du côté de Chipil. Et c'est pas facile de trouver… Donc Caïman arrive à convaincre Chipil, mais moi, comment convaincre un personnage avec lequel on est d'accord ? Et plus ça venait, plus je trouvais des arguments, et plus je me disais, mais oui, elle a raison. Et du coup, j'ai réussi… Caïman a réussi à me convaincre moi-même en fait, pendant l'écriture du dialogue. L'adjectif qui revient le plus souvent dans les critiques que je peux lire de Roi Ours, je pense que c'est le mot sensuel. On verra bien si ça se confirme au prochain album. D'accord. La morale de l'histoire, c'est que les humains ne sont pas des animaux très gentils. Enfin, je dis pas que c'est bien, mais c'est l'engrenage logique quand on est humain et qu'on n'est pas… comment dire… qu'on n'est pas aussi sage que la mère des singes. Le Roi Ours, bon, il est violent au début. Bon, il n'allait pas… Je crois que discuter avec Antli n'aurait pas été une solution très raisonnable. Et… Donc il est violent au début pour la défendre, et puis il est violent ensuite pour se défendre lui. Mais sinon, c'est un gentil ours, il n'est pas… Je pense qu'en dehors de ça, à part les poissons, il fait de mal à personne. Non, je pense que le carnage de faim, c'était un défouloir. En fait… Donc, Chippy a vécu parmi ces gens-là. Et toute sa vie, on lui a appris à être passive, justement. C'est pour ça qu'au début, elle l'est totalement. Et au contact des dieux, elle change. Elle comprend qu'à chaque fois qu'elle pensait ne pas avoir le choix, en fait, elle l'avait. Et juste, elle se croyait forcée de suivre une voie. Et à la fin, elle se rend compte qu'elle a le choix et… Bon, elle prend le mauvais. Enfin, ça se discute. Mais bon, elle en prend un… Voilà. Donc au début, scénario, juste écriture pure et recherche de personnages. Ensuite, découpage de tout l'album, c'est-à-dire brouillon, storyboard, de l'entièreté de l'album. Puis, crayonné. Pas de tout l'album. Là, autant scénario et découpage, c'est tout l'album. Mais là, je commence à travailler par scène. Donc, je fais le crayonné de toute une scène. Ensuite, je fais l'ancrage de toute cette scène. Puis, je fais le brou de noix. Donc, mes originaux ne sont pas comme dans l'album. Ils sont dans des teintes brunes. Et ensuite, je scanne. Et sur ordinateur, je sélectionne chaque zone. Et je change la teinte de chaque zone. Je rajoute des petits effets de lumière. Mais finalement, la lumière, les textures, tout est déjà dans les originaux. Et c'est surtout la couleur qui change. Je ne me considère pas comme suffisamment bonne en couleur pour faire de la couleur directe pure. J'ai besoin, j'ai déjà essayé, mais quand je fais de la couleur directe, directement sur mes originaux, ça a tendance à se barrer un petit peu partout, dans tous les sens. J'ai du mal à visualiser d'abord la couleur de l'ensemble et à faire quelque chose de cohérent. Alors qu'à l'ordinateur, je vais changer un petit truc, je change un deuxième et je règle les choses les unes en fonction des autres. J'ai besoin de pouvoir revenir en arrière, changer d'avis, mettre un calque par-dessus, voir ce qu'il se passe, etc. Et à la base, moi, je voulais faire Roi-Ours entièrement au brunois. Je ne comptais pas faire de couleur. Et mon éditeur m'a fait changer d'avis. Elle ne me l'a pas imposé. T'as convaincu ? On ne m'impose rien. Ok. Ok. Je suis carrément ok. Non. Non, on m'a convaincu. Non, mais il avait raison. C'est pas assez lisible, en fait. Mes originaux, tels quels, ils sont jolis. C'est la classe et tout. On voit ça, on se dit waouh. Mais en BD, en fait, c'est pas assez lisible. Et la chose la plus importante dans une bande dessinée, c'est la lisibilité. Le lecteur ne doit pas faire d'efforts, ou en tout cas pas trop, pour comprendre une image. Ça doit venir à lui, en fait. C'est le genre de chose que, quand on me le fait remarquer après coup, je me dis tiens, oui, c'est vrai. Je pense que ça dépend de ce que j'ai envie de raconter là. Cette page-là en particulier, c'est un moment très intime, très cocon, en fait. Le plus important, c'est la sensation de la fourrure de l'ours et la sensation de la langue sur le dos. Donc, la langue est beaucoup plus détaillée que n'importe quoi d'autre. La fourrure et la langue sont les choses les plus détaillées dans la page. Je pense que c'est ça l'important. Le reste, ok, on a compris quoi. Pas la peine de se perdre dans des détails. Je pars sur autre chose totalement différent, a priori. Pour l'instant, rien de signé, tout est possible. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, pour le moment, c'est une série. Et j'ai envie... Alors, je vais dire heroic fantasy, mais pas dans le sens où je me suis dit tiens, j'ai envie de faire de heroic fantasy, mais dans le sens où je me suis dit tiens, j'ai envie d'un gros monstre, et il pourrait se faire vaincre par une armée, et tiens, ça ressemble à de heroic fantasy. Bon, je pense que ça correspond à ce qu'on entend par heroic fantasy, mais il va falloir s'y faire. J'ai l'intention de changer totalement de sujet à chaque histoire. Ok, ça marche. On est plein de nuit. Merci Moby Dick. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...